là pourquoi il faut pas être à trois bonjour tout le monde ici Mike F votre présentateur préféré en compagnie de Emery et de Steward aujourd'hui nous allons vous parler du DC Fandom plus précisément des films qui sont qui nous ont été présentés au DC Fandom et dire ce qu'on a en pensé Shazam ? Shazam 2 ? ouais Shazam 2 le réalisateur de Shazam 2 c'est David F Samberg tu vois c'est ta mémoire aussi il a fait dans le noir Annabelle 2 il n'a pas fait tant de films que ça en fait il a genre trois films et on a eu droit au titre le titre Fureur des dieux les gars ont traduit ça par colère des dieux dites nous en commentaire si jamais Shazam de vous je sais pas qu'est ce qu'ils vont faire avec tous ces persos qui ont des super pouvoirs je sais pas moi ça m'avait laissé un peu sceptique la Shazam family ils appellent ça la Shazam family je crois bon le 1 il était cool l'histoire de famille de l'orphelin qui essaie de retrouver sa mère au final elle est super pouvoir et combat surtout les méchants et bon bon les gens apprécient globalement les films surtout les critiques c'est ça ce qu'il est le film Shazam je pense que Shazam c'était le film le plus le moins sombre de l'univers de War 9 et vous voulez le créer autour des super après maintenant quand vous entendez la fureur de dieu vous attendez à voir bon moi j'attends que les dieux sont en colère que ce soit une baston totale là forcément Shazam sera de retour avec sa famille ils vont devoir affronter des dieux voilà après on a annoncé Black Adam et Black Adam il paraît qu'il sera un genre à la fin il voulait un famous rock soit la star d'abord donc faire un Black Adam 1 un Black Adam d'abord ensuite le regrouper avec Shazam dans le 3 peut-être on veut pas faire de la figuration plus on veut avoir son propre Shazam de Boutou est-ce que tu attends Shazam ? est-ce que moi j'attends Madame 2 ? ils ont dit ce que j'ai vu dans le 1 j'ai pas été vraiment surpris mais c'est le film fun que tu passes un bon moment sans plus mais toi moi j'attends pas ça vraiment je veux pas vraiment enfin je vais regarder parce que je suis fan du DC Universe j'aime bien le DC Universe j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc forcément j'étais un oeil moi personnellement j'attends le film déjà par le titre la fureur des dieux voilà le personnage de Shazam était pas mal le 1 était pas mal son personnage j'ai bien envie de revoir la team de la famille ensemble les personnages étaient cool même sur les voix un peu à la fin Megan Goode oui les Megan Goode vraiment ok on passe à Black Adam qu'est-ce qu'on en pense qu'est-ce qu'on attend on a vu le trailer on a vu la bande annonce pas vraiment une bande annonce mais c'est juste on pose les masses mini teasers déjà mini teasers pour présenter comment est Black Adam je savais pas comment ils appellent ça encore si c'est la biographie graphisme concept art voilà un truc de concept art bah déjà le réalisateur il a pas fait quelque chose que je connaissais il a fait la maison de cire, Gould, Esther bon bizarrement Esther beaucoup les gens aimeraient je crois beaucoup les filles j'ai regardé Esther c'était bien c'est vrai mais non il peut pas faire il peut pas faire il peut pas faire Black Adam je sais pas la passive est chalou chalou je ne connais pas chalou ah ça me dit quelque chose c'est avec la goulard elle est pire elle va rester blue question un rocher c'est ça c'est ça c'est ça ah voilà je ne connaissais pas la réalisation mais on va entendre il va faire aussi le film avec Al justement il va faire le film avec The Rock, Jungle Cruise ah voilà oula donc Jungle Cruise en même temps que j'attendais du coup Maip et Descentu déjà avec le réalisateur vous dit ça va être un grand chasse merci les veris pour cette info Black Adam je vais voir je vais voir il y a The Rock dedans déjà lui j'aime bien sa façon de jouer j'aime bien même s'il est beaucoup dans l'exagération normalement Odyssey Fandom quand The Rock est arrivé quand il a fait la présentation du Black Adam j'étais quand même hyper parce qu'il présentait des personnages voilà on va créer la ligue des trucs de c'est en tout cas il y aura une autre supermédiaire oui c'est vrai c'est vrai il y aura Black Adam il y aura Doctor Fate il parait que Doctor Fate c'est un bon personnage ouais super les fans ils kiffent le personnage mais après la lala après la formation que Mary Baddy son ancien travail après après on sait pas il peut le surprendre oui voilà on peut le surprendre voilà Black Adam moi j'ai pas de grosse attente par rapport au film j'ai The Rock peut me le surprendre si il ne fait pas du The Rock j'ai pas l'impression de voir un autre le rock qui fait une caricature qui va vraiment jouer un rôle qui va sortir de l'ordinaire parce que la cadet mon théorie c'est un méchant c'est un méchant tu vois est ce que le film correspond vraiment aux critères méchant en fait même si tu regardes tous les derniers films de voilà voilà tous les films qu'il a fait avec kevin hatt c'est vraiment du rock qui fait sans surprise non après après l'europe tous les derniers films ont marché tous les derniers films de l'aise à des goûts juste parce que les gens ça va venir mais ce que ce sera un grand ici voilà c'est surtout ça je vais pas de comparer à quaman que j'aime moi parce que c'est la même chose les gens vont au cinéma pour voir j'aime moi c'est hyper costaud et toute la fin des voilà les filles un peu go crazy qui suivent tout ça elles sont pas les mots c'était pour juste un moment est ce que ça la même chose pour le rock est-ce qu'il va montrer ses bipètes et ses biceps en tout cas on le verra ça va sortir ils n'ont pas donné la date de sortie c'est l'année prochaine c'est l'année prochaine en fin d'année je crois en octobre en octobre 2021 pareil pour shazam 2 la date de sortie c'était pas en 2022 on passe à the flash the flash qui a eu droit à sa présence aussi aussi on peut dire d'ici fan de moi personnellement je l'attends je l'attends beaucoup j'attends beaucoup ce film j'ai vu un nouveau costume ouais je conseille parquet sorti dans cette art j'ai vu le retour de ben affleck ouais ouais ça s'est vrai avec une l'on est assez officiel c'était les rumeurs des rumeurs c'était officiel non avant c'était l'on est assez fan de dominants et on apporté le nouveau nom mais ils ont confirmé qu'ils ont confirmé qu'ils ont affirmé ben affleck qu'il y aura le premier batman ils ont dit de leur bouche ouais le retour de michael keaton voilà michael keaton du batman tout ce qu'ils ont confirmé c'est la nouvelle tenue de flash c'est un concept art je dis à préciser encore donc on ne sait pas ce que ça va donner et que voilà il va se balader un peu partout dans le multivers donc ils ont même montré les anciennes vidéos de nicolas cage en superman donc peut-être qu'il paraît qu'il l'intégrerait il va peut-être nous rencontrer donc vu qu'il y aura beaucoup de multivers donc voilà flash pourra aller partout on pourra voir beaucoup de clins d'eux d'ester egg de personnages et autres moi moi en tout cas j'attends le film à fond en plus le réalisateur il est bon le réalisateur est bon oui c'est lui qui a fait maman ça fait maman il a fait ça un ça deux même si ça deux c'était pas ça l'attendait depuis cette vague ok ouais si je prononce moi on dresse on dresse mouchetti sinon et mary ben affleck en batman ça tape ben affleck moi c'est l'un des meilleurs batman l'un des meilleurs moi je peux même aller arriver parce que j'étais gamin je n'ai pas vraiment bien suivi le batman tu peux même dire que pour moi c'est le meilleur mon préféré le batman que je préfère le plus après on kiffe tous george cloner en batman d'ailleurs je déconne mais non mais flash flash moi c'est mon héros d'ici ultime quoi je kiffe flash j'adore flash je regardais la série à l'époque là je regarde encore la série même si elle n'est pas totalement au niveau voilà j'attends beaucoup flash et sera mis là un acteur que j'apprécie énormément on a vu dans les animaux fantastiques il était très charismatique même s'il était en retrait il y avait aussi un autre film que j'avais qu'il fait de lui où c'est un jeune qui on raconte son histoire et où un jeune il va finir par tuer je sais plus qui j'ai oublié son j'ai oublié le fils en tout cas c'est un très bon il est petit on montre comment ça on a son adolescence comme il est gamin au fur et à mesure il va grandir il va en prison donc on attend vraiment beaucoup du chisme après comme on a dit le réalisateur il a l'air hyper compétent il a une patte visuelle aussi parce que voilà c'est pas aller c'est pas comment je sais pas un movie maker c'est-à-dire un mec que voir ne va dire à l'effet qui respecte le carré des chars c'est vraiment un mec voilà qui a envie de laisser une patte une identité visuelle je dirais même si on peut le comparer à james wine en même temps warner les gens parce qu'ils veulent faire du bon travail il prend chaque réalisateur pour que chaque réalisateur apporte sa patte en fait chaque film d'ici tu sens qu'il y a assez d'un réalisateur qui a fait le film en question ouais 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 et vraiment on espère que voilà le flash sera un flash totalement différente ce qu'on a pu voir oui ça c'est pour la petite histoire on a adoré le petit caméo dans la série flash louis le flash de la mineur et le flash de la série c'était génial et là ça a montré vraiment tout potentiel du multivers ouais on a vendu si le multivers c'est ça ils vont à fond le multivers flash peut se balader partout ouais en fait il n'y a plus de limites là ils ont clairement expliqué qu'il y avait plus de milliers certains qui comparent trop flash à d'aider pour alors que c'est pas la même chose non c'est pas du tout la même c'est lui casse le mur qui n'est c'est pas du tout la même chose alors que flash ne s'adresse pas au public c'est différent et la série flash avait ont trouvé le multivers dans pour agir de ce qui a montré les deux parties bon tous les les croisés parce que c'est sur tout le dc multivers les séries donc donc même même bien avant il faisait déjà ça parce que tu te rappelles il y a un épisode excusez-moi il y a un épisode dans la série où il y a le gorille qu'ils envoient dans une autre dimension le gorille qui est qui est capable de contrôler non mais le multivers ça semble être génial donc on attend beaucoup c'est flash c'est un perçu super drôle je pense qu'il sera plaire au grand aussi qu'au tout petit dans le multivers on peut dire qu'ils ont commencé avant le marvel non d'en parler oui avant marvel oui oui c'est vrai surtout même dans les séries c'est une gestion du multivers de marvel on n'est pas totalement convaincu moi je suis pas totalement convaincu on va voir ce que ça va donner dans loki et les autres mais pour moi ils ont posé des bas des bases un peu douteuse de leur multivers comme s'ils essaient de forcer le truc on dirait on va créer un multivers et si vous voyez pas le perso c'est parce que c'est un nouveau perso c'est parce que parce que ça justifie le multivers a justifié tout c'est bon c'est vrai si tu le il est plat qu'ils verts c'est des plats multivers pour remplir pour ses points j'ai l'impression qu'avec le flash à l'heure multivers c'est du genre ils vont lancer toute la justice les gars c'est pas pour ça ils pourront facilement recommencer c'est ce qu'ils étaient censés faire au départ quand le film a été annoncé c'était le titre a changé mais au début c'était vraiment on fait un reboot de tout pour justifier justement que batman soit c'est plus ben afleck et Que ça passe à... Comment s'appelle le... Que ça passe à... Nous passons maintenant à... Wonder Woman 1984 Réalisé par Patty Patty Jensen C'est toujours elle qui a réalisé Le 1 Qui a eu beaucoup de succès Et maintenant On est de retour avec... Après il y a une nouvelle vague De prendre des réalisateurs Féminins pour faire des trucs féminins C'est pas Tita de Tarzan ? C'est quoi ? Pourquoi ? Et tout le monde n'a même pas la référence en plus Il faut être né dans les années 90 On connait Tita de Tarzan Avec une nouvelle ennemie... 2 Je crois il y a 2 nouveaux... On sait pas vraiment le rôle du... On sait que c'est lui le gros méchant On sait pas si c'est pas un teaser Genre on l'annonce, il fait des bails Mais c'est lui le méchant pour la suite Et c'est Tita qui sera potentiellement l'ennemi Qui sera potentiellement l'ennemi Après il y a le grand méchant En tout cas pour les anecdotes Par rapport à Wonder Woman Stewart et moi on en a déjà parlé Vous regardez ce nom dans les vidéos On a fait la réaction sur le trailer Mais au moins lors d'un nouveau trailer Plus complet Et ça envoie du lourd Au moins là par rapport à tout ce qu'on a dit Par rapport à tous les films qu'on a déjà évoqués Flash Pour Wonder Woman on s'attendait déjà A l'apparition de Cheetah On s'attendait déjà C'était annoncé depuis On avait juste pas le visuel de Cheetah On savait que ça devait être Cheetah Et Wonder Woman qui lance son la sauce sur les éclairs Oui C'est ça aussi du passé Et après ça va critiquer Spiderman qui lance son Il lance ses C'est toi C'est toi dans Infinity War Endgame Peut-être des éclairs aussi Au moins elle c'est la fille d'un dieu Elle a des super pouvoirs Tu penses qu'avec M'a rendu pas une araignée c'est plus crédible La araignée n'est pas un dieu pour quelqu'un Ah si dans le multivers tu sais qu'il y a une espèce de dieu Tu es de dieu Je ne peux pas croire qu'il lance des toiles sur les éclairs Tu as déjà le visuel de Cheetah Est-ce que ça vous plait ? Moi après Je trouve qu'il n'y avait pas assez de lumière Non mais sincèrement Mais je sais que c'est volontaire De pas dévoyer totalement En plein jour le rendu final de Cheetah Je suppose qu'on veut pas La même chose que pour Sony Mais je sais qu'ils sont encore en post-prod Et que c'est pas totalement fini Mais je suis pas totalement convaincu par Je pense que c'est fini Mais comme je l'ai dit C'était très sombre La scène qu'on nous a montré Une scène obscure On voit Wonder Man Tu attend de voir plus Voilà Si vous voulez avoir plus d'infos sur Ce qu'on pensait Par rapport à la bande annonce de Wonder Woman On a une vidéo où on a fait la critique La première fois Et ça s'affiche là Là Juste là Juste là Juste ici En tout cas ce sera quelque part Non Ennerie Tu attends Bah disons Moi ça va être un bon film J'espère que ce sera un bon film Et voilà C'est pas le grand film Et c'est pas le film qui va être Boute verser 2020 Mais je pense que ça va faire le taf Et toi Rast ? Bah j'attends Pas de ouf Pas hyper à fond Comme quand on parlait de Flash et Black Adam Et voilà J'attends le film Et on verra si c'est bon Comme c'est un DC Comme c'est dans l'univers DC J'attends le film juste Moi Même la même chose J'ai pas changé de position par rapport à ce que j'ai dit dans l'autre vidéo Sur le commentaire J'attends J'attends toujours J'attends mais pas trop Mais on va le voir On va le voir J'aime bien l'univers J'aime bien Wonder Woman J'aime bien Gal Gadot Passons à Suicide Squad Le Suicide Squad Oui de James Gunn Avec James Gunn Qui s'est fait virer de chez Disney Ah ouais c'est vrai Pourquoi il s'est fait virer ? Parce qu'il avait mis des tweets un peu homophobes sur les réseaux Qu'est-ce qu'il avait dit ? Je sais pas exactement Je sais pas exactement Je sais pas exactement Il s'informe ! Il s'informe ! C'est énorme ! Et moi aussi j'ai eu la même information qu'il avait eu ce problème par rapport à ses tweets Et dû à ça, Disney est très 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 dur par rapport à... Mais c'était des vieux tweets C'était des vieux tweets C'était assez grave Mais bon comme c'était les vieux tweets voilà Et puis il était aussi dans un mood Je veux dire là je peux être dans un mood Je tweet un truc Dans 5 ans je me disais Je me rappelle plus Qu'est-ce que j'appelais ? C'est idiot C'est pas forcément sa vision quoi C'est comme maintenant on peut tweeter que toutes les femmes sont les... Sans... 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 Sans créelles ou un truc On t'attendait, excuse-nous On s'est posé des questions Non voilà c'est du fou C'est pas laissé vous savez Lâche, lâche Non quand même pas Excusez-vous Coupez, coupez Bon c'est pas grave Ok donc, me suicide squad Moi j'attends le film à fond Même si on n'a pas vu d'extrait On a juste vu des scènes de tournage On a vu un making of Ouais un making of exactement Une sorte d'extrait making of On a vu de... Il y a énormément de personnages Peter Capadly le docteur Tim Docter Who Je suis là Peter Capadly le docteur Peter Capadly le docteur J'ai envie de voir ce qu'il va faire dans le film Et voilà Il y aura énormément de personnages C'est le penseur hein je crois J'en sais rien C'est Fincer un truc C'était en anglais J'ai venu traduire pour moi Parce qu'il avait une grosse tête C'était le penseur direct Peut-être un gars qui lit dans les français Dites moi en commentaire C'est un mec qui est télékiniste Oui exactement En tout cas il paraît que James Gunn a appris des personnages Qui ne sont même pas très très populaires Dans la vidéo Mais on l'a vu la majorité On l'a vu la majorité J'en sais pas à l'intérieur Il joue un rôle d'un personnage qu'on n'avait jamais vu Mais moi je... Bon nous personnellement Je sens... Vu la pléthore des personnages Je sens qu'il y a plein qui vont y rester Oui Parce qu'on ne pourra pas suivre autant de personnages Oui exactement Pendant un film de 2h30 Il y a d'ailleurs un acteur qui dit Vous n'êtes pas prêt et ne vous attachez pas Oui exactement Et je sens vraiment qu'il y a certains qui vont y rester Il y aura du sang Voilà Je sais pas si il y a du sang C'est pas son style de sang Mais l'action avait l'air hyper cool Non il y aura du sang Il y a des années 70 Je pense que Warner ils vont se lâcher maintenant Ils vont plus faire dans la dentée Oui mais... Ça a l'air plutôt jovial tout ça Oui 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 C'est cette squad On l'attend ? C'est cette squad On l'attend forcément On l'attend forcément On veut voir la patte James Gunn chez Warner On voit ce que ça donne avec une nouvelle équipe de bras cassés Comme les gardiens On veut que ça cartonne, on veut que ça marche Et on veut qu'ils respectent aussi Moi je veux qu'ils respectent le fait qu'ils soient méchants Parce que c'est pas logique On a des bases dans le DC Il y a des gentils, il y a des méchants On sait que dans le Suicide Squad ils sont obligés de travailler Parce qu'on va pas dire on les a recrutés Ils sont obligés de bosser pour le gouvernement Et ils étaient normalement des ennemis de Batman Après je pense que la manière dont les choses vont être amenées dans le Suicide Squad Je sais pas si on peut l'appeler Suicide Squad 2 ou Suicide Squad Remake La manière dont les choses vont être amenées c'est genre On va vraiment les forcer à être... J'ai vu beaucoup d'une île Donc il n'y aura pas vraiment de contact avec le monde extérieur Du coup il y aura moins ce côté gentil Qu'on va retrouver Philippe qui met l'accent sur les films de guerre On espère, on espère Donc je pense qu'il n'y aura pas à justifier Pourquoi il est toujours un coup gentil avec un tel perso Ce sera en plein dans l'action Il n'y aura pas de su cool mec à partir de mes mots J'ai changé Oh j'ai une fille les mecs J'ai une fille les gars Chaque fois que je porte un ça Il y a un mort Du coup j'hésite Du coup je suis Diablo Je suis un méchant j'ai le pouvoir du feu J'ai laissé de me ranger La vie de méchant On va à la Snyder Cut Justice League, Snyder Cut La version de Zack Justice League de Zack Snyder Vous en pensez quoi ? Bah déjà On a vu la bande annonce tente Ouais mais déjà il faut expliquer qu'on a passé pas mal de moments On n'y croyait plus un moment C'était une grosse rumeur La grosse rumeur Il y avait des pétitions Il y avait beaucoup de tapas sur internet Tout le monde s'est dit ça va pas se faire Parce qu'on a jamais vu ça dans l'histoire du film C'était relâcher la Snyder Cut Qui était déjà l'hashtag Personne n'y croyait Tous les fans lancer des hashtags Personne n'y croyait Et le Justice League c'était normalement un film réalisé A la base par Zack Snyder Mais vu qu'il a eu un problème Un dessin Il a eu l'essai de sa fille Il a dû abandonner Le film en cours de route Ce qui a fait à ce que Warner demande à Joss Whedon De le remplacer Et il y avait une version finale Et du coup le résultat Le problème c'est que lui il est arrivé Il a pris les choses en cours Ils ont tourné de nouvelles scènes Ils ont changé toute la trame L'ambiance, les couleurs La musique du film Ils ont changé On ne retrouvait pas la patte de Zack Plus la patte de Josh Et comme on a vu On l'a pu le percevoir Il y a eu beaucoup de scènes Qui ont été supprimées Supprimées D'ailleurs Zack disait qu'il avait Une dizaine d'heures de rush Encore non utilisé 4 heures le film Il faudra faire 4 heures Après suppression Le film final La tonalité était Plutôt Il devait être sombre Et il l'a rendu un peu plus Plus familial C'était vraiment Vraiment coloré Vaut mieux dire le terme coloré Exactement Après on peut comprendre Parce que c'est le mec qui a fait Avengers Donc voilà Il a voulu reconnaître cette tonalité Hyper jovial Hyper Tout public Tout public Warner aussi Ils ont écouté les critiques Batman Alors que c'était un très bon film Désolé Moi j'ai bien aimé Batman Conte Superman Et surtout la version longue La version longue Qui apporte pas mal de justesse Moi j'aime même la version ciné J'avais déjà aimé Le trailer Est-ce que le trailer déjà Ça vous donne l'ambiance du film Est-ce que ça vous a ouvert une nouvelle voix ? Le trailer Qu'est-ce qu'il veut faire sur le cyborg ? J'étais un peu J'étais un peu Je suis un peu déçu par rapport au J'espère que les autres Est-ce qu'ils seront pas restés comme ça ? Et qu'il y a l'impression aussi Que c'est une question de scène Il n'y a pas vraiment une vraie histoire Mais en gros C'est surtout le début Quand on voit Dark Side Quand on voit Dark Side C'est pas encore bien fait Ouais C'est pas spécial J'espère que J'espère que Vu que ça sort encore dans longtemps C'est l'année prochaine L'année prochaine On n'a pas une date Ça sort vers la semaine L'année prochaine Donc ils auront le temps De travailler encore Les effets spéciaux Mais en gros La bande annonce J'ai kiffé J'étais épais La bande sans Alléluia L'anecdote C'était la chanson préférée de sa fille Qui est décédée Du coup il a décidé de l'intégrer On l'entend aussi dans Les Watchmen C'est aussi dans Watchmen Un film des arts réalisé par Jacques Bon maintenant Il l'a mis pour Watchmen Ou pour rendre hommage Non là c'est vraiment Pour rendre hommage à sa fille Voilà C'est un clin d'œil aussi à sa fille Je vois aussi ça Comme une sorte de Alléluia pour lui Et enfin on l'a Genre Oui 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 Tout ça Ça doit avoir beaucoup de signification Vous êtes récompensés Vous avez la Snyder Que vous avez tant Exactement Et aussi la fin La fin de l'extra aussi Elle est pas mal Quand Flash dit Qu'il y a des démons Qui arrivent du siège Je ne connais pas mieux la traduction Mais en tout cas Il dit en gros Qu'il y a des démons Qui arrivent du ciel Et Batman répond C'est témoigné C'est témoigné C'est témoigné Et Batman répond que même si c'est des démons De toute façon on a pas peur On va aller tous les massacrer et tout Ça c'était badass Si c'était le Batman de Robin Pattinson Je ne pense pas que ça aurait été badass de la même manière C'est juste pour préciser que Aquaman Si la Snyder Cut l'histoire va passer avant Aquaman Parce qu'il y a une scène où on voit Il laisse le trône En tout cas James Wan lui-même il avait dit Que son personnage d'Aquaman Suit normalement la logique Du personnage que Snyder avait fait dans sa Je sais dans sa Snyder Cut C'est exactement la suite qui l'avait suivie Pas celui de Joss Whedon Ok on passe maintenant pour finir enfin Le meilleur film Le meilleur film qu'on attend C'est Batman Le Batman Qu'est mairie attend ? On l'attend tous avec impatience Qu'est mairie attend avec impatience avec nous ? Déjà ? Déjà ? Déjà ? Déjà ? Déjà ? Il est d'accord ? Il est d'accord ? Je crois que l'année dernière Dans le départ de Ben Affleck En tant que Batman D'accord ? L'année dernière encore Officiellement on déclare que Robert Pattinson va être Batman Les gens sont partagés La majorité des gens Vous êtes tous d'accord avec moi Ils n'étaient pas sceptiques À l'idée que Robert Pattinson Ils n'ont jamais incarné Notre fameux justicier Moi j'y crois 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 Et maintenant Là La voie de la noce vient de sortir Le premier trailer Parce qu'on rappelle qu'il n'y a que 25% du film qui a été tourné Teaser Donc c'est un teaser Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Après je donnerai mon point Qu'est-ce que vous vous en avez pensé ? Comme je t'ai déjà dit En dehors de la caméra Moi j'ai kiffé le teaser Le teaser est prenant C'est sombre Comme on l'aime Ca c'est la logique de Batman contre Superman de Snyder Ca c'est la logique du Batman de Snyder On sent un Gotham vraiment sale Et on sent la mafia On sent du Gotham vraiment Où il aura vraiment de la racaille et tout Le Batman lui-même est sombre On sent un Batman torturé C'est vrai que Robert Pattinson quand on le voit Il est assez frêle Tu vois pas le gars Imposant ? Non tu vois pas le gars imposant C'est vrai que c'est qu'un teaser Mais ça peut-être ça lui va déjà On voit même dans la scène de combat du teaser Qu'ils voient là Ils vont envoyer le lourd En plus le film n'est tourné C'est que 25% du film qui a été tourné Peut-être que ce qu'on voit là même Les débuts ont montré comment Bruce Wayne s'en sort un peu au début Peut-être qu'après C'est que chronologiquement Le film n'est pas souvent tourné de manière linéaire Tu vois un peu Peut-être qu'il tient à la fin Moi de ce que j'ai vu l'ambiance hier Les personnages en l'air à fond Le Batman a l'air convaincant Et Robert Pattinson La fin quand on voit quand il relève le masque On voit les cernes qui restent de Batman Le maquillage qu'il a mis de Batman qui restent Tu vois un peu de toi Moi en tout cas ce qui est sûr C'est que j'aime Batman Et j'attends J'ai bien aimé la Parce que quand j'ai vu la scène où Batman met la pâtée à l'air des adversaires Je me suis dit Ah tiens ça me rappelle ce que j'aimais à Daredevil C'était un peu ça En fait c'était cohérent Pourquoi Daredevil C'était cohérent Ben Affleck le faisait déjà Oui oui mais Sauf que par rapport à Moi j'ai pas vraiment vu ça Beaucoup de jambis Daredevil Mais vous qu'ils ont oublié qu'il y a Batman con Superman Quelle scène exactement dans Batman con Superman La scène où il y a C'est la meilleure La scène de l'entrepôt Il est violent, il est rageux Il est même plus violent que Daredevil Ouais Attends attends La scène de l'entrepôt franchement j'ai rien Non c'est génial cette scène Attends 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 La scène où il est au mur Non Non La dernière la fin La fin quand le dos Oui Ah là où il a sauvé la terre du Non c'était pas ça C'est pas la même chose que Daredevil Daredevil Avec quelque chose de Comment on appelle De gangster de la rue et autres Et en plus la façon dont ça a été filmé Ça pour carrément Attends il est de Daredevil d'abord C'est Ben Affleck là Non Daredevil la série Excusez moi La série de Netflix Daredevil Excusez vous Ça fait Ben Affleck aussi là-bas Ah bah ouais On parle de Daredevil de Netflix qui a été annulée Non elle n'a pas été annulée Elle n'a pas été annulée Les droits TV et Netflix ont changé Du coup on a mis en pause Parce que en général quand tu dis une série C'est qu'une série n'a pas marché Alors que là c'est pas pareil C'est le contrat qui a été terminé Qui avait prévu que Netflix réalise 3 secondes Daredevil Attention quand c'est annulé c'est pas forcément le fait que ça n'a pas marché C'est aussi le fait qu'il n'a pas eu de budget Comme il y a certaines séries qui ont été annulées Tout simplement parce qu'à cause du Covid Il y a eu des problèmes financiers Ils ne pouvaient plus produire la série Ils l'ont annulée Ouais mais disons que la série peut rebasculer sur Disney Parce que Disney va lancer son catalogue mature Je n'ai rien dit Il redonne espoir aux fans de Daredevil Mais n'attendez pas trop Franchement bon ça c'est vous C'est votre avis personnel par rapport à Batman contre Superman Moi personnellement je n'avais pas vraiment vu La scène de contre Là j'attends beaucoup On a vu Colin Farrell à l'intérieur Là presque pas reconnu C'est lui le pingouin Il paraît Il paraît que c'est lui dans la branle à l'annonce Il paraît que c'est lui Mais on n'a vraiment pas reconnu Même si on m'a dit que c'est lui quand tu le regardes Tu te dis non ? Tu dis non c'est super bien maquillé Et par rapport au fait que Robert Pattinson ne soit pas imposant sur le costume de Batman Je pense que ça va avec le fait On a dit que ça fait deux semaines Ou je pense deux ans après que Batman est plus en costume Deux ans Donc ça pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas encore assez barraqué Normalement il s'entraîne depuis avec la ligue des ombres Les assassins La ligue des ombres Normalement il doit être imposant Déjà le film C'est ta vie et apprendre Quand toi tu dis Quand toi tu dis Quand toi tu dis Ouais En tout cas moi j'attends le film A cause de la scène où il met des punch On retrouve la violence de Gardev Mais tout le film il y aura quasiment pas ça Parce que c'est un film qui est basé sur l'intrigue L'enquête Donc est-ce que au final tu es sûr que ce sera peut-être pas la seule scène d'action Et numéro 2 Franchement la fameuse scène d'action Le mec il se bat à côté des ados Il se déchaîne contre un ado Un ado Non on est d'accord Et en plus il avait ressoufflé Après trois coups de poing Ouais parce que Je suis d'accord Parce que le bandit il parait que c'est l'homme mystère Donc c'est pas un gars qui se bat Donc je crois que ce sera ça genre l'histoire des enquêtes machin Mais bon peut-être que l'homme mystère peut aussi avoir des spires Qui sont assez barriqués Qui vont affronter Parce que je sais que ce sera pas juste un film méchant d'après ce que Dardeville la série Quand on prend Dardeville la série de Netflix Comme exemple c'est parce que Dardeville était la première C'est ça qui avait commencé à faire ce genre de super-héros niveau baston Brutal Parce que Batman contre Superman est venu juste après Voilà pourquoi il est la référence Moi je crois pas Non moi je parle en terme de Selon moi Pour moi c'est ça Je parle en terme de Batman Déjà dans Watchmen il y avait ce côté Le truc c'est que Batman normalement déjà est la référence aussi Parce que dans les jeux Arkham il est comme ça Il a les faces de combats sont terribles Non mais tu peux même pas dire que Zach Si tu regardes juste le Watchmen Dans Watchmen il y avait des scènes Voilà exactement Même si c'était pas C'était vraiment brutal aussi comme ça dans Watchmen Les combats de même dans Watchmen sont plus brutal Même que les combats dans Batman comme Superman Non dans Dardeville Donc tu peux pas Ouais mais Tu peux pas dire Même si c'est simple Là je n'en ai plus ici Tu peux pas dire que Zach a fait ça grave C'est vrai Je peux pas dire ça Mais pour moi C'est comme ça Que j'ai découvert Ce genre de super-héros Parce que quand j'ai vu Watchmen Dès que tu as vu la scène de Batman qui tape Le gars là t'as fait ça Il a l'air de vivre Oui 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 J'ai l'air de vivre directement Moi j'ai commencé comme certains qui ont découvert Des scènes Des scènes de science-fiction Avec certains films Alors qu'il y a des vieux qui arrivent Qui disent non je suis désolé mon petit Il y avait cette scène déjà En 66 Avec tel acteur qui avait réalisé tel film Par contre je vais vous avoir un truc Watchmen n'est pas vraiment bien regardé J'ai regardé Watchmen J'ai regardé Watchmen J'ai regardé Watchmen Watchmen J'ai regardé Watchmen mais pas tout Vraiment franchement J'ai pas vraiment J'accrochais pas trop vraiment Sérieusement Parce que déjà Dans les Watchmen Je savais même pas que c'était un comics J'ai découvert que Watchmen était intéressant En grandissant En commençant à voir des films Beaucoup plus En étant plus mature quoi J'ai découvert beaucoup de films Je ne peux pas vous dire là maintenant Parce que j'ai pas de souvenirs Voilà par exemple J'aimais Batman et Robin Que tout le monde déteste avec George Clooney J'aimais plutôt les films comme les Batman Voilà Batman Forever Batman Comment on appelle Batman et Robin Avec George Clooney J'aimais beaucoup Et j'avais cette vision là De Batman J'avais cette vision Comme les autres Qui sont en train de dire Oh mais Batman est devenu plus Sombre Et tout ça Excusez moi Watchmen est sorti Quand je l'ai suivi Je comprenais pas Vraiment je comprenais pas Où est le feu Où était le feu Où était le feu Mais c'est quelle histoire Pourquoi on a l'impression Que les gars Sont en train de souffrir Comme ça Il n'y a rien de Enfin Je me sentais vraiment pas concerné C'est pas fan comme les autres C'est pas fan comme les autres Que vous en voyez en fait Limit Watchmen C'était un même film Que mon père pourrait me dire Ne regarde pas C'était un moment Il y avait des scènes Il y avait une scène de sexe C'était un peu C'était un peu Machin Il y a un gars complètement bleu à poil Et je ne pouvais pas comprendre On va passer à Kéké On va passer à Kéké On va passer à Kéké Moi tous Je n'ai pas commencé à découvrir Mais c'est là où j'ai commencé à découvrir A regarder J'ai suivi Watchmen Et cette fois j'ai vu A quel point le film était important C'est normal que Vous comprenez maintenant Pourquoi The Batman J'ai pris Daredevil Pour moi Daredevil la série Comme référence A son côté punchline Parce que pour moi C'est Daredevil Pour moi Moi là où je veux revenir C'est que Quand on a vu La scène de combat Certains spectateurs Ont mis en bas Oh ça nous rappelle Daredevil Oh ça nous rappelle tant Mais arrêtez On a déjà vu Batman T'as passé les gens Dans Batman Camp Superman La scène de l'entrepôt Batman fait pire que ça Pire que Daredevil Déjà Si les fans disent au moins Oh ça nous rappelle Les jeux Arkham Je dis oui Parce que c'est dans les jeux Arkham Qu'on voit Batman combattre Ouais Moi je comprends la référence à Daredevil Parce que j'essaie de comprendre Je me dis Peut-être le côté un peu Pas hyper costaud Un peu frais Peut-être Et un peu brutale Sans exagération Dans celui des Arkham Il y avait beaucoup D'exagération Du genre Il cassait Un ennemi Il cassait le mur Un truc comme ça C'est son costume Ouais mais je me dis Bon peut-être que La référence est là Le côté un peu Voilà Un Batman plus sobre Plus sobre Mais violent Comme le Daredevil Qui avait pas de pouvoir Mais qui était Lui-même L'outil De danger Comment ça ? Moi j'attends Que ce soit un peu comme Celui de Zack Zack Snyder Des scènes de combat Voilà Des combats Physiques J'en ai marre de voir Le Batman Genre le Batman de Nolan Quand tu finis de suivre Les Batman de Nolan Tu peux même pas Mettre Tu peux même pas Une scène où Batman se lâche Ou il combat un ennemi Vraiment puissant Non Il n'y a pas vraiment de scènes De combat Il n'a jamais su Il n'a jamais su Faire les scènes d'action Il aime beaucoup Maintenant dans Batman Conte Super Mars On a pas assez vu Batman combattre C'est juste à la fin C'est tout Bon Pareil pour moi Moi c'est The Batman Je l'attends Robert Pattinson Je veux voir ce que ça donne Je veux voir ce que ça donne encore plus Il n'y a pas de Joker C'est pas grave Ça veut dire qu'on est un peu On se calme un peu Au niveau du nouveau Joker On espère que ça sera un peu comme J'espère Que ça sera quand même comme Joker J'ai beaucoup aimé Joker Mais un côté justicier Ça va être plus intéressant En plus c'est Matt Reeves Vous êtes le réalisateur De la planète des sœurs Le 1, le 2, le 3 J'ai peur qu'on s'ennuie grave Vous êtes bien honnête Je sens une tentative de déstabilisation Mais je ne me laisserai pas faire Donc je dirais Je le sens plutôt mou J'ai l'impression qu'on s'ennuiera peut-être Et c'est un film qui divisera potentiellement Ne me mêlez pas à ce gars Après on a vu bien que le Joker a eu Jorakim Phoenix a eu un petit succès d'estime Un petit succès C'est un euphémisme Un milliard quand même Donc why not Soyons fous Rêvons grand Rêvons grand Et attendons on voit ce que ça donne Merci d'être passé Emel Merci beaucoup Je serais dorénavant là Non je déconne Ok Stuart Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu Ouais je suis de retour de vacances J'étais Non j'étais là A Bali J'étais là à cette école Ok Bon ça a été un plaisir voilà Merci d'avoir regardé la vidéo Faites plein de like Faites des commentaires si vous êtes d'accord avec nous Ou pas du tout C'est une merde Batman c'est une merde Et on s'est dit on fait comme ça 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 – Sous-titrage FR 2021